Alix en pleine recherche de logement, Anthony Lyricos en conflit avec sa prétendante Emma et les premières images de Jazz et Laurent dans les douze coups de cœur avec Jean-Luc Rechman, voici notre récap. L'idylle entre Alix et Benjamin Samat est définitivement terminée. Récemment, Alix a confirmé son célibat en déclarant sur Instagram qu'elle fêterait la Saint-Valentin en tant que célibataire. Pourtant, de récentes images diffusées sur le net dévoilaient alors qu'elle avait revu son ex-Rafa. Y aurait-il eu un retour de flamme ? Quoi qu'il en soit, elle semble bien décidée à tourner la page et est en recherche active d'un logement, elle qui vivait auparavant avec Benjamin. Je vais vous donner des nouvelles sur une visite d'appart. Alors, j'ai posé des dossiers, là, j'en ai encore visité un qui est sublime. Il est magnifique. Paris, corporate, un sim. Je vais regarder. Durant la semaine, elle a pu participer à une émission avec la controversée Ruby-Nikara. Et voilà ce qu'Alix a eu à dire de cette rencontre. Aujourd'hui, moi-même et Victoire avons rencontré, et pas que nous d'ailleurs, énormément de personnes, avons rencontré la personne la plus bête que nous avons jamais vue de notre vie. Et nous pensions que c'était une blague, mais non, ce n'est pas une blague, c'est un fait avéré. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous remerciez la vie de ne pas être Ruby-Nikara ? C'est chaud. Elle va aller en enfer en toboggan. Ce qui a également beaucoup fait parler est le départ d'Anthony Lyricos, des princes et des princesses de l'amour 7. S'il a quitté l'aventure au bras de la prétendante Emma, leur histoire a vite pris l'eau. Emma a en effet affirmé qu'ils ne se sont jamais revus après le tournage, et qu'elle avait désormais trouvé l'amour. Cependant, Anthony Lyricos a son avis bien tranché sur Emma, comme il a pu le dévoiler à Télé Loisirs. Après le tournage, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas libre. Donc, elle n'était pas sincère, voilà. Emma a tenu à partager sa vérité sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui ai décidé que cette histoire n'irait pas plus loin. Qui est-ce qui n'a pas réellement envoyé de message après l'aventure pour essayer d'apprendre à me connaître, essayer d'avoir quelque chose de sincère ? Ce n'est pas moi. Moi, j'ai essayé, j'ai fait des pas, je me recalais à un mur. Je parlais à un mur, les gars, mais vraiment. Quoi qu'il en soit, Anthony Lyricos semble en avoir terminé avec cette histoire. Après avoir vu le dernier épisode des Princes et des Princeses de l'Amour dans lequel il apparaît, il a affirmé que ses prétendantes méritaient en fait toutes de prendre le van. De leur côté, Jazz et Laurent ont répondu présents pour les douze coups de cœur présentés par Jean-Luc Heschmann. Et attention, le couple ne s'est pas rendu sur le plateau de tournage comme le commun des mortels. L'émission qui sera diffusée en prime time le jour de la Saint-Valentin s'est déjà quelque peu dévoilée sur les réseaux sociaux à travers quelques images. Eva Quinn, la chanteuse et sœur de Jazz, était également présente et a demandé à Jean-Pierre Pernault de faire un petit message à sa grand-mère. « Coucou mémé Lucienne ! » « Bonsoir Lucienne, vous me connaissez, moi je ne vous connais pas, mais je vous fais un gros bisou, vous avez des petites filles magnifiques. » « Gros bisou mémé, on t'aime fort. » Jean-Luc Heschmann s'est quant à lui saisi de son compte Instagram déclarant alors que c'était « un vrai bonheur de partager la Saint-Valentin avec la JLC Family ». Avant de vous laisser, nous vous partageons les propos polémiques qui ont été tenus par Madhi Bursiaga au sujet du coronavirus. Abonnez-vous pour ne louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous lire sur starmag.com